Salut à tous, Réalisé Paris, développeur web, un des organisateurs de ParisJS, je viens souvent de temps en temps de l'OMJS Paris et ailleurs, bref, on s'en fait en la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des CSP. Qui sait ce que c'est que les CSP ? Communicating, c'est qu'une chose de processus. Qui a déjà fait du go ? Vous avez déjà visé l'éco-routines, les channels, etc. J'imagine, enfin forcément. Est-ce que ça vous a plu ? D'ailleurs, vous êtes 3, 4. Est-ce que vous avez aimé cette façon de gérer les process, de les séparer, de les faire communiquer par message comme ça et tout ? Vous trouvez ça cool ? C'est disponible dans JavaScript et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est cool, ça c'est cool. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour les autres aussi, un petit rappel. C'est une formalisation, à l'origine, c'est une formalisation mathématique, on va dire. Enfin, si, mathématique. De la manière dont les agents, enfin les acteurs d'un système distribué communiquent, ça date de 1977-78, enfin dans les années 70, j'ai plus la date en tête, pour le faire réviser. Ça a été fait par Tony Orr, un grand monsieur de l'informatique, il y avait plein de choses, c'est intéressant de le voir, tout ce qu'il a fait. Il a l'inscrit à plein de choses dans l'informatique, dont des CSP. Puis l'implémentation a un peu évolué par rapport à ces principes de base, mais on l'a retrouvé dans des langages comme OCaml, comme Java CSP il y a très longtemps, comme Go. Dans le langage Go, les CSP c'est la seule façon de gérer la communication. Il n'y a pas de code-bac ou d'événements, ce genre de choses. Il ne fait que des Go routines. Et ça a été réimplémenté assez récemment dans Clojure. Qui fait du Clojure là-ci ? Connais Clojure ? Yeah, yeah, yeah. Ok, cool. Je connais mais j'ai oublié. Ok, dans Clojure il y a un truc qui s'appelle Core A5. C'est globalement une réimplémentation de CSP moderne, très fortement inspirée de ce qu'il y a dans Go, parce qu'il y a de très bonnes choses dans Go, notamment ça. Dans Core A5. Clojure, c'est un langage qui compile aussi. Enfin, on est capable de compliquer du Clojure vers JavaScript. Et des gens qui sont dans le comité JavaScript qui se disent « Hey, si on le réimplémentait en pur JavaScript ? » Et il y a une hybride qui s'appelle JSCSP que je vais vous montrer après. Mais avant ça, c'est quoi le concept un petit peu des CSP ? C'est d'imaginer des acteurs qui communiquent par un channel, un tuyau. Imagine une espèce de tuyau. Ah non, je dois vous montrer les trucs. Alors voilà le seul slide que j'ai. Je suis parti sur Internet. J'ai trouvé des images. Alors là, est-ce qu'il y a son... Ça commence comme ça. C'est un blog post sur Go, sur la notion d'introduction au channel dans Go. Et en fait, elle est superbe en fait. Voilà ce que c'est qu'un channel. Si on voit bien, hop, magie, magie. C'est cool, yes. Donc le concept d'un channel, c'est qu'il y a, dans un channel, il y a deux personnes qui communiquent, enfin deux agents. Le channel de base. Et on a le channel aussi, qui a une instance, qui a un élément vivant, en fait, du système. C'est pas un truc caché, c'est un truc explicite. Et ils communiquent par message. Donc, très basique. C'est vraiment très basique. C'est très simple le concept. Je suis l'émetteur du message. Donc je mets un message dans un channel. Voilà, je le mets dans un channel. Et j'attends. Vous voyez, entre deux et trois, il n'y a aucune différence. Parce qu'à la base, dans un channel, tant que le récepteur n'a pas pris le code, enfin n'a pas pris le message, n'a pas consommé le message, l'émetteur est bloqué. Il est en attente. Contrairement, par exemple, à des événements, où lorsqu'on aime un événement en JavaScript, un trigger, quel que soit la valibrée ou ce que vous pouvez utiliser, quand on fait un trigger, c'est un fire and forget, je trigger tout de suite, après je passe à autre chose. Dans les channels, en tout cas de base, le fonctionnement de base, c'est quand je mets un message dans un channel, tant qu'il n'a pas été consommé par quelqu'un de l'autre côté, je suis en attente, je suis bloqué. Donc en fait, le code est bloqué. L'exécution du code s'arrête. Et ensuite, quelqu'un dit, c'est bon, je suis prêt à consommer. Donc il se met dans le channel, il dit, je take, je prends une valeur du channel. Voilà, je la consomme, je la sors. Et à partir du moment où elle a été consommée, l'émetteur peut reprendre l'exécution, peut reprendre sa vie, on a refait sa vie, ses traitements qu'il a à faire. Et le récepteur de l'autre côté, il est capable lui aussi de dire, maintenant que j'ai une valeur, le message que j'ai récupéré, je peux le continuer ma vie, je peux faire mes traitements. Et ce fonctionnement de base, il a l'intérêt de découpler un petit peu l'émetteur et le récepteur. Parce que lorsqu'on développe en informatique, au bout d'un moment, lorsque le système grossit trop, que ce soit à l'échelle d'un tout petit programme, mais que le programme grossisse un peu trop, ou à l'échelle d'un grand système distribué, vient à un moment donné où on doit découpler un petit peu les éléments de son programme. On ne peut plus se contenter de faire des appels directs. On doit obligé de les découpler. Et généralement, ce qu'on fait, en tout cas à grande échelle, ça se fait beaucoup, c'est de mettre des queues, des queues de messages. Et en fait, un channel, c'est un peu ça. Vous allez voir qu'après, il y a des façons de gérer des queues. Mais globalement, c'est ça. On met des queues de messages pour que l'émetteur n'ait pas à savoir qui consomme, et que le récepteur n'ait pas à connaître l'émetteur. Vous avez peut-être utilisé dans vos systèmes, vos sites web ou autres, des trucs comme un rabbitmq, c'est un peu populaire, 0mq, ce genre de choses, des fils de messages. Imaginez que les goroutines, enfin voilà, c'est le concept qu'on a dans Go, et qu'on a aussi dans JavaScript maintenant, c'est avoir la même chose, mais à l'échelle de son programme. Ce n'est pas fait pour gérer du système distribué, c'est vraiment, enfin, imaginer, enfin, d'avoir la capacité de découper son programme en petits process indépendants, et de les faire communiquer, pour éviter de les coupler, pour pouvoir les réutiliser indépendamment dans d'autres contextes, et gérer un peu mieux la communication. Ce qu'on peut faire un petit peu de plus, avec les goroutines, enfin avec les channels, c'est ça. C'est un buffer, j'ai parlé de Q, tout à l'heure, donc qui dit Q, il dit, voilà, il y a un buffer dans lequel on peut mettre des informations, et dans l'implémentation en JavaScript, qui est très fortement inspirée de, qui est un portage quasiment à l'identique de ce qu'il y a dans Clojure, il y a trois types de Q. Alors il y a un seul schéma, mais je vais me baser sur le même schéma pour vous montrer les trois types. Le but, c'est de créer un channel avec un buffer d'une certaine taille, je peux dire, voilà, j'ai la place de mettre 5 éléments, 10 éléments, 200 éléments, enfin, ce qui correspond à votre problème, et l'émetteur est capable de mettre des messages, de fonctionnement de base, des messages tant que le channel n'est pas plein, et le récepteur, de son côté, lui aussi, il peut les consommer, mais il les consomme à son rythme, ils sont complètement découplés, et lorsque le channel est plein, en fait, l'émetteur se bloque, il dit, ah, je ne peux plus mettre de messages, donc j'attends que tu consommes, je reste avec mon message dans ma main, et une fois que tu as consommé, toi, de l'autre côté, enfin, quelqu'un, peu importe qui, parce que ce n'est pas son problème, il dit, ah, c'est bon, il me place célébré dans le channel, donc je mets, donc je mets l'information. C'est aussi simple que ça. Il y a deux autres modes de fonctionnement, je ne vais pas les présenter par le code, parce qu'après, j'ai un petit peu de code à vous montrer. Les deux autres modes de fonctionnement, c'est de créer un buffer, alors il y a deux modes, il y a le dropping buffer, se dire, lorsque le channel est plein, l'émetteur dit, ok, je vais mettre quelque chose, le channel dit, ah, mais je suis plein, alors le message part à la trappe, lui disparaît. Ça peut être une façon de pouvoir gérer sa communication, entre ces acteurs, et l'autre façon de fonctionner, c'est le sliding buffer, c'est de dire, ah, le channel est plein, ben c'est pas grave, le premier arrivé, là, le plus ancien, je le dégage, et je le remplace, et je pousse venu à la place. Et du coup, en fait, si vous voyez, un truc que je n'ai pas précisé, on va être sûr que tous les principes de base soient abordés, c'est que les messages, voilà, ils arrivent, ils sont consommés dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Donc imaginez, là, imaginez que dans cette image-là, le channel est petit et plein, d'accord, on imagine que ce trait noir, il s'arrête de ce genre-là, d'accord, là, je vais mettre un message, je fais, ah, ben il est plein, du coup, celui-ci, il saute, les autres se décalent, et la dernière place se libère, pour pousser un message. Voilà, globalement, le principe des CSP, et de l'implémentation, en tout cas, dans ClojureScript, et dans JavaScript. Est-ce que ça ressemble au GoRoutine dans Go ? Oui ? Il y a aussi ce mode de buffering, sliding et dropling ? Ok, c'est pareil. C'est pareil. Ok, donc, j'ai dit des choses bizarres, parce que j'ai parlé de JavaScript, parce que j'ai parlé de code bloquant, donc peut-être qu'il y a des gens qui doivent se dire en temps, de quoi ils parlent ? Ça le serait, donc il ne faut pas faire de pause, qu'est-ce qu'ils racontent ? Je vais vous montrer. Et, ouais, et là, excuse-moi, peut-être avoir besoin d'une chaise. Ok, la bibliothèque, donc ça s'appelle JSC, est-ce que vous voyez bien ? Non, mais si je me mets devant, vous ne voyez pas ? Ah, c'est pas super. C'est pas super, voilà. Elle s'appelle JSCSP, après, j'ai utilisé Browserify, et Babel, et Babelify, pour transpiler, et tout ces trucs-là, enfin voilà, vous êtes peut-être familiers avec ces logic-bits. T'as pas un tel plus contrasté ? Plus contrasté, si, je peux te demander, quelque part, par là, ColorScreen, Idle, par exemple. Idle, tu penses ? Vous voyez mieux ? Oui, oui, oui. Merci, alors. Donc, le use case que je vous mettrais, attention, il est très lourd. Attention, c'est du lourd, les gars. En gros, j'ai essayé d'imaginer un cas où j'ai comparé un exemple, tout pète, c'est bon. Je clique sur un bouton, il y a une requête HTTP qui est mise, puisqu'ici, un eventender, c'est très du faire. Et le but du jeu dans cette implémentation, un petit use case simple, c'est, je ne peux pas faire d'autres requêtes tant qu'il est déjà une requête en cours. si je clique une fois, je fais ça, si je clique une fois, vous voyez request, puis hop, il y a une réponse qui arrive dans la console, voilà. Et si je clique plein de fois, il n'y a qu'une seule requête qui part, tant que la réponse n'est pas arrivée. Vous voyez ? Mais en fait, j'ai fait un génial cet time-out, je ne vais pas mettre de vraie requête, on s'en fout. Hop, il n'y a qu'une seule, la requête d'après ne peut arriver que quand la réponse est arrivée, la requête peut partir plutôt, que quand la réponse est arrivée. Et du coup, tous les clics entre temps, ils font un. Il faut un du tout. Donc comment on fait en JavaScript normal, enfin, j'ai essayé d'implementer normalement, et comment on fait avec les CSP ? Et on va essayer de comparer les deux approches. Donc, je m'excuse, c'est du navigateur, ce n'est pas du Node, mais ça fonctionne sous Node. Il n'y a pas de, ça n'a aucun rapport avec l'environnement, browser ou Node.js. Donc les idées, les concepts, vous les réutilisez pour quel que soit le côté du navigateur duquel vous vous trouvez. Donc, alors, je vais faire ça. Non, j'ai pas pu en mettre tout à l'heure. Ok. Voilà, l'implementation avec la JavaScript classique. C'est ça que j'avais fait. j'ai voulu faire le malin avec le commentaire, mais bon. Donc, je vais builder, re-builder l'implementation normale. C'est super, ralide. Qu'est-ce que t'as pu... On s'en fout le code, il tourne. De toute façon, je n'ai pas encore publié sur GitHub, peu importe. Le portant, c'est de montrer le code. J'ai misé US6, enfin, quelques petites features. Donc, le juste qu'est, comme je l'ai écrit ici, c'est de prévenir, d'empêcher plusieurs clics de déclencher des requêtes classiques. Excuse-moi, qui a surveillé de l'heure ? Je ne sais pas, j'ai oublié de regarder l'heure quand j'ai commencé. Il me reste 7 minutes. OK. Donc, un de l'heure classique, on s'en fout des petits helpers que j'ai écrits, un do request qui fait cette timeout et qui renvoie, qui prend un callback comme si on faisait un dollar à Jacques ou tout ce que vous voulez. Et à la fin, on affiche les data, la réponse qui sont juste sub-data. D'accord ? Je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, vu que je dois gérer un état qui n'est pas dans le moindre de l'heure, je suis obligé de le mettre en dehors ou de faire une closure. On va dire que je suis obligé de le mettre en dehors. Je crée un booleen qui s'appelle isRequestPending qui est vos fautes parce qu'au début, il n'y a pas encore eu de clics. Quand il y a eu un clic, je vérifie que ce booleen est à false. Et à ce moment-là, j'inverse. J'inverse pour les prochains clics. Ensuite, je fais ma requête. J'ai fait genre que je respecte le pattern node AirData, etc. On s'en fout. Et ensuite, j'appelle le truc qui affiche les données dans le DOM et je remets le booleen à false. Les problèmes que je trouve dans cette approche, c'est qu'on a déjà une espèce de variable globale, même si on peut la calculer dans une closure, mais on va dire qu'on a un état à gérer. Et c'est surtout ça le problème. Le principal problème, c'est qu'on a un état à gérer pour gérer la coordination. On est obligé d'introduire un état quelque part. Ça peut être une variable globale, ça peut être encapsulé dans un objet qui est un gestionnaire d'état global ou quoi que ce soit. Mais on a quand même cet état à gérer à la main nous-mêmes. Et du coup, on mêle dans le code, on va dire, métier, enfin le code du handler événementiel, on mêle à la fois le code de la coordination et le code de logique, on va dire, le code métier. Et en plus, là, dans le code métier avec JavaScript normal, l'habitude, la synchrone, les callbacks et compagnie, là, par exemple, je fais une requête et dans le code de la requête, je vais, dans le callback, je vais encore coupler ce truc-là, c'est pas forcément super et en fait, on rentre dans le code de la quête, tout classique. Si j'avais encore d'autres traitements à faire, je pourrais avoir 8 niveaux d'inventation. Et le problème aussi, d'un de dire, on est en rallye, il y a des promesses, il y a plein de trucs qui existent déjà dans JavaScript. En fait, les promesses ne résolvent qu'un seul problème, selon moi. Un seul problème majeur avec les callbacks, c'est juste qu'au lieu que les callbacks soient empilés les uns sous les autres, nester, comme on dit, voilà, imbriqués. Cherchez-moi en français, quand même, pour parler français. Au lieu qu'ils soient imbriqués les uns sous les autres, ils sont au même niveau, mais ça reste toujours des callbacks. Parce que le problème qu'on a avec les callbacks, le problème des callbacks, quel que soit le langage, c'est que dans les callbacks, on perd tous les outils du langage de gestion du flux. On perd les if, on perd les return, on perd les try-catch, tous ces outils-là que le langage nous donne et qui sont bien, on perd les boucles. Dès qu'on est en mode callback, on ne peut plus le faire. Donc, souvent, par exemple, le Libricom, les promesses, elles proposent de retrouver ces outils-là, mais sous forme d'API, d'appels de fonction, des zen, des promise.o, les compagnie, mais c'est juste ces outils de base qui sont transformés sous forme d'API. Donc, les callbacks, en général, ce n'est pas super cool, même si, voilà, il y a quelques solutions comme les promesses qui existent dans JavaScript. Mais, du coup, maintenant, je vais vous montrer la version, la version avec les CSP. OK. Donc, je vous ai parlé des channels tout à l'heure, donc, le but du jeu, quand on utilise des channels, c'est pas beaucoup de temps, je crois, c'est relou, c'est, vous travaillez dans le monde de JavaScript normal, le JavaScript se passe sur des callbacks, donc, ce que vous faites, c'est que vous frappez vos fonctions qui prennent des callbacks en paramètres. C'est bon, la comp d'avant était un peu plus courte, donc, si tu dépasses un peu ce pas, c'est pas un point de temps. Donc, vous frappez les fonctions qui prennent des callbacks généralement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans JavaScript, il y a plein d'autres engages, dans tout ce qui est événementiel, les interfaces, de toute façon, c'est toujours événementiel, ça va que c'est toujours comme ça, généralement. Vous frappez la fonction, donc, le truc qui fait document pour empoder sélector et le event handler, vous frappez dans une fonction qui, en gros, retourne un channel. Et le handler d'événement, vous vous contentez de juste, je pousse dans le channel l'événement. C'est ça, en fait, c'est la technique de base pour revrapper, si vous voulez, les fonctions qui prennent des callbacks en fonction qui renvoie un channel. Et c'est surtout que vous faites, vous ne faites plus de traitements. Donc là, j'ai fait une fonction qui renvoie un channel. je fais pareil pour la fonction non, ça c'était pour l'EventListener. Je fais pareil pour la fonction qui envoie une requête se doit gtp, enfin, on s'appelle timeout. Donc c'est pareil, j'appelle la fonction et dans le callback, je dis, ben, mets dans le channel les datas. Donc, vraiment, ces datas, elles viennent du service, elles viennent de la réponse que vous avez récupérée. Voilà. Ensuite, on lance une go loop, enfin, une go plot, par exemple. C'est pas un go plot. D'ailleurs, si vous vous demandez d'où viennent tous ces mots-clés-là, c'est parce qu'au début, j'ai fait genre le mec qui joue avec le SIS et j'ai déstructuré ce que JSCSP m'a donné. Mais normalement, c'est CSP. la fonction ou CSP. go, take, put, alt, chan, voilà. Ça, c'est des outils de base. L'API est plus riche, elle permet de faire plein de choses, mais voilà. Ça, c'est des outils de base que je vous montre. Donc, le premier, c'est chan, c'est le constructeur d'un channel qui vous renvoie un channel qui a une valeur en JavaScript que vous pouvez passer. c'est un citizen first class, on peut le passer, le remplacer dans des fonctions, etc. Il y a put, async, ça, c'est souvent dans le point d'entrée puisque vous êtes dans le monde classique de la JavaScript avec des callbacks et vous vous dites, tiens, je vais partir de ce monde-là et puis je vais rentrer dans le monde des channels. Donc, c'est normalement, vous faites un put async à ce moment-là. Mais il y a le vrai put qui est bloquant comme je vous ai parlé tout à l'heure et c'est ici qu'on commence. Donc, la façon de penser dans les channels, elle est un peu différente de la modélisation. Je vais essayer d'expliquer tout ce code-là. C'est une fonction générateur qui n'est pas familier avec les générateurs en U.S. Il n'y a pas à l'utiliser, etc. Globalement, c'est fonction étoile et à l'intérieur de ça, on a le droit de faire yield et yield donne déjà des appels bloquants. Ça donne ça. Et on peut mettre des... Il y a autre chose dans yield ? Avec les générateurs, je ne sais plus. Oui, il y a yield étoile. Yield étoile. Non, 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 non. Bref, en tout cas, c'est tout ce qu'on a besoin ici. Et le transpilateur va se faire en sorte que ça, ça marche sur tous les navigateurs, sur en tout cas de l'OS5. Donc, on fait un while-true. Ça paraît bizarre de commencer le code par un while-true parce qu'on se dit mais un while-true, il veut faire une boucle infinie, il veut vous exposer notre processeur. Ça ne va jamais marcher, tout ça. Ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que le yield attend un clic dans le channel. Donc, tant que je n'ai pas cliqué, le code s'arrête ici. Il s'arrête. Vous allez me dire mais les moteurs j'ai un script, ils ne savent pas faire ça normalement. Comment ça marche ? Dans les faits, les gens qui ont implémenté des CSP avec les générateurs, ils sont malins parce que les CSP fournissent déjà cette façon de faire du code un peu bloquant en le transpilant avec une machine à état et on ne passe pas de l'état à un autre. et les CSP fonctionnent aussi comme ça. Donc, ils parquent l'exécution du code dans la machine à état et l'exécution est réveillée que quand il y a une valeur qui arrive dans le channel. C'est une implémentation assez compliquée cette machine à état, le code est un peu tordu. Du moment, c'est ça. Donc, en fait, tant qu'il n'y a pas eu de clic, il y a à peu près zéro usage processeur quasiment et le code est mis de côté. Donc, l'event loop classique de JavaScript peut reprendre l'exécution pour faire d'autres choses. Donc, tant que je n'ai pas cliqué, il s'est bien passé. Et là, je clique, je clique, je take. J'aurais pu écrire var event égale ça parce que le take prend le message comme je disais tout à l'heure, je prends le message parce qu'en fait, il ne m'intéresse pas à le message. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait eu un message pour bloquer, pour bloquer l'exécution. Donc, tant qu'il n'y a pas de clic, le code s'arrête. Ensuite, je reprends. Ensuite, je fais une requête HTTP avec ma hyper qui a frappé qui me renvoie aussi un channel. Donc, là, voilà, ça m'a renvoyé un channel. Et ensuite, je fais quelque chose qui est une super feature dans les CSP, en tout cas dans l'implémentation en clôture et peut-être en Go, ça a été, je ne sais pas. C'est le choix. On a la possibilité de dire je vais prendre, ici, là, il y a Alt, c'est la fonction Alt, dans cette arrêt de channel, la première opération sur un channel qui arrive. Donc, en fait, voilà, par exemple, j'ai mis le clic, j'ai remis le clic et j'ai remis le channel. Pourquoi j'ai fait ça ? pour que si jamais il y a un clic qui arrive après un autre, c'est ce que vous voyez ici, je fais une boucle. Si jamais le channel duquel j'ai consommé une valeur, c'est celui qui correspond au clic, en fait, je stocke le retour de Alt, parce que ça me renvoie un objet, et je boucle. Je boucle jusqu'à ce qu'il y ait encore, une nouvelle fois, soit un élément qui a été, soit un clic qui soit produit, et donc un message qui est soit dans le channel clic, soit la réponse de ma requête à la HTTP, qui arrive aussi dans ce channel. Et je boucle, et comme c'est du code bloquant, c'est pas une vraie boucle qui consomme de la data, il y a pas, il y a un yield, il y a un yield ici. Donc, tant qu'il y a eu ni clic, ni réponse, ce code, il est parqué, il est mis de côté, il ne se passe rien. Je recommence, et une fois que la requête arrive, donc là, le temps, il est déterministe, c'est au bout de deux secondes. Donc là, je suis sûr, mais bon, en web, on n'est jamais sûr, du temps que les traitements asynchrones peuvent prendre, enfin, généralement, en tout cas. Une fois que le channel qui m'a répondu, c'est le channel de la requête, je sors de ma boucle, et je fais, j'affiche ma donnée dans le DOM. Et ensuite, je recommence, parce que c'est dans un while true. Je while true, et j'attends un prochain clic. Donc en fait, ce que je viens de faire, c'est déjà, j'ai détruit complètement l'imbrication de callback, je n'en ai plus aucun. Tout se fait dans un go-block. Ce que ça m'a donné aussi, c'est, et ça, c'est le truc le plus puissant qu'on a en JavaScript, parce qu'en JavaScript, on est tous, entre guillemets, prisonniers de l'event loop. On travaille dans un environnement mono-straday, on n'a qu'un seul event loop. En fait, en combinant go, un go-block, et une boucle infinie qui fait des pauses, je me suis créé ma propre event loop blocable. Donc, ce n'est pas du vrai multithreader, parce que le code, il est quand même mis de côté, et lorsque le code ici s'exécute, tant qu'il n'y a pas eu de code bloquant, je monopolise le seul thread qu'il y a dans le navigateur, mais je peux quand même modéliser un process, ça c'est un process, en gros, c'est un process qui est indépendant du reste du code, du reste du monde, et ce process s'exécute jusqu'à ce que je ferme un chat-let, parce qu'on peut les fermer et que je décide de, bah là, j'arrête, je sorte ma boucle, par exemple, mais si je mettais une condition comme ici, bah, évidemment, ça s'arrêterait, donc je suis capable de modéliser un bout de programme, une partie de programme complètement indépendante. Et ça, c'est quelque chose qui est super puissant pour nous, les développeurs JavaScript, parce qu'il n'y a aucun autre outil qui nous donne ça. La possibilité de créer nos propres petites event loops locales qui ne polluent pas les scopes globaux, etc. parce que vous voyez qu'ici, j'avais introduit un bouleur pour gérer les tas, tout à l'heure, mais j'ai plus de bouleur. J'ai plus besoin de modéliser mon état et de le gérer à la main, etc. Je ne veux plus faire ces mélanges. Je crois qu'il me reste quelques microminutes, quelques secondes, je pense. Je ne sais pas, si je dois m'arrêter, j'arrête. Je vais conclure, de toute façon, je vais bientôt conclure. Alors, voilà un petit exemple. Je mettrai le code après sur GitHub, je n'ai pas pu aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses fournies par les CSP, parce que vous avez vu tout à l'heure, c'est que c'est un acteur d'un côté, c'est entre deux acteurs dans un channel, alors que par exemple les événements, on peut faire du broadcast, etc. Mais il y a des outils dans la librairie JSSP qui permettent de broadcaster des événements, qui permettent de faire du pubsub, qui permettent de faire du multiplexing, de fusionner des channels, de piper les résultats d'un channel dans un autre, donc ça ressemble un petit peu au stream, dans le concept en tout cas, même si ce n'est pas vraiment les streams, mais ça ressemble, enfin on a des pipes, etc. On a aussi une autre feature, je ne vous la montrerai pas, malheureusement, j'avais présenté ça au dernier meetup qui avait eu lieu ici d'ailleurs, c'est des transduceurs pour faire de la transformation de données avec que des fonctions pures, vous vous inviterez à regarder ça, c'est mortel, c'est une autre évolution qui vient du monde closure, celle-là. Voilà, l'appli est riche, etc. Et les mecs l'ont plutôt bien porté, ils le maintiennent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avant de conclure sur ça ? Selon moi, les librairies, enfin, les fonctions générateurs, c'est le futur de JavaScript, ça c'est dans ES6, ça va arriver, sachant que dans ES7, on va avoir le mot-clé A5 qui va remplacer, enfin, qui va permettre d'écrire vraiment sans callback et ça supportait par toutes les features du navigateur, des API JavaScript, des fonctions générateurs, donc commencez peut-être à vous intéresser au sujet. Et ce que je peux dire dans l'approche pour comparer les deux implémentations que j'ai faites, pour être un peu pragmatique, c'est une autre façon de penser, donc c'est pas forcément facile de rentrer dedans. Selon la manière dont vous modélisez votre problème avec des différents channels, parce que vous pouvez très bien prendre un channel, mettre la valeur dans un autre channel, etc., enfin, vous modélisez tout un système d'interaction, vous êtes pas à l'abri des deadlocks, parce que ça, votre programme, il est dans un état où il se retrouve bloqué, ça c'est assez, faut bien réfléchir, faut tester, etc., faut bien réfléchir, donc c'est quelque chose d'assez, c'est pas un exercice facile en tout cas, parce qu'on n'a pas l'habitude d'écrire du code bloquant, enfin, surtout dans un deadlock en JavaScript, c'est pas vraiment quoi, d'ailleurs, votre groupe, vous pouvez bloquer, peut-être bloquer l'exécution de votre programme, et, pour me reparler de la gestion d'état, autant ici, l'état, il vient polluer un petit peu l'exécution de notre code métier, ça peut être une variable globale en plus, etc., donc c'est pas forcément cool, parce que là, j'aurais pu mettre ça dans une closure, frapper ce truc dans une closure, comme ça, je n'expose pas cette variable dans une variable globale, dans un JavaScript globale, mais si jamais j'avais besoin de coordonner plusieurs parties de mon programme différemment pour, genre, afficher un spinner le temps de la requête et de l'autre côté, j'affiche un autre spinner ou un autre truc dans la page, je serais obligé d'avoir un truc global, accessible par tous. Mais ça a quand même un petit avantage, c'est de rendre la coordination entre les différents process parfaitement explicite. Si c'est que un booléen, par exemple, ben, au moins on sait que c'est un booléen, on sait que c'est true-false, on le voit, parce qu'il a un non, il a un non ce truc-là, la variable de coordination, elle a un non, donc on sait la retrouver, on sait la chercher, on sait la manipuler et on peut à peu près raisonner dessus. Avec les générateurs, la différence, c'est que cette modélisation, cette coordination, elle est plus explicite, c'est plus juste une ligne, elle n'a pas de nom. On n'a pas un nom qui dit « tu vas bloquer à ce moment-là » ou « tu vas t'arrêter ici ». Donc en fait, ça nécessite de lire tout le programme et dans les programmes qui sont très gros, ça peut être compliqué de repasser derrière son propre code ou le code de quelqu'un d'autre pour comprendre quels sont les mécanismes de coordination entre les états qui ont été mis en place pour faire communiquer ces différents process. Parce qu'en fait, ici, il n'empêche de faire un autre go-block ici qui a un autre petit process, etc. Je peux en écrire autant que je veux. Il y a des exemples de démos avec des canvases sur JS où il y a genre je crois 10 000 go-blocks comme ça qui sont générés ou 10 000 channels et ça communique dans tous les sens et ça reste fluide dans le navigateur. C'est des process légers un peu, c'est comme des threads, des green threads comme on dit un peu sur Internet, genre des threads légers. Il faut les voir comme ça. Mais voilà, un des inconvénients, c'est ça. C'est qu'arriver à une certaine échelle du système, ça peut être difficile de modéliser et de comprendre tout le mécanisme. Même si à l'écriture en fait, une fois qu'on a pégé le truc, c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus simple. La lecture est linéaire et on sait, je bloque ici, là je vais pousser ici, là-bas, je vais multiprocher ça, je vais protcaster ça à l'autre côté et c'est plus un mieux que coordonnés par des bouliens et des états globaux parce que les states changing over time is a root of only world comme on dit. C'est pas super, c'est surtout un engagement comme JavaScript c'est un peu de la merde. Voilà. C'est un peu près tout. Je peux faire un petit message de publicité personnelle, je crois. Ah oui, c'est le coup, ouais, ok. S'il y a des gens qui sont intéressés par le framework ReactJS, je donne une formation le 30 juin. Le 30 juin, toute une journée, ça coûte 50 euros. Vous serez... J'ai pas encore trouvé la salle, je suis encore au lieu, mais ça va venir. C'est informel, c'est un redéveloppeur et je sais, il n'y a pas de remboursement par des structures officielles, etc., ça se passe juste entre devs. Si vous êtes intéressé, venez me voir à la fin du coup. Voilà. Applaudissements. Vous avez des questions, je crois. On attend ou pas tant ? Ouais, on est là. Je veux une question ou deux ? Une ou deux ? Ouais. Donc, du coup, le channel, ça te permet d'éviter d'avoir, d'être utilisé dans ton scope, d'avoir une globale pour gérer un état, c'est ça ? Entre autres. C'est ce que je veux dire en art. Après, quand t'es là. Le channel, après, tu es obligé, il faut aussi faire une globale pour que tes channels soient en global pour que tes process puissent communiquer entre eux. C'est ce que je veux dire ? Oui, c'est possible. Ce cas-là, oui. Quand j'ai le projet de message. Oui, enfin, je répète, merci, il faut l'entendre. C'est une bonne remarque. Effectivement, si tu gères l'état, ou t'es obligé de gérer un état en global, si tu veux remplacer ça par des channels, effectivement, tu vas avoir des channels de gros. Et dans les systèmes beaucoup plus grands, qui sont déterministes dans leur exécution, c'est peut-être mieux de combiner des channels pour faire de la communication simple avec des machines à état. Si tu fais une state machine, au moins l'état, il est explicite, tu sais à quelle transition, à quelle transition, enfin, à quel état, à quel état tu vas avec des transitions, ça peut être beaucoup mieux de passer par des machines à état. En tout cas, il faut essayer de trouver un curseur entre la machine à état et les CSP pour modéliser un système assez costaud. Même si c'est qu'une application, il peut y avoir beaucoup de lignes de code et beaucoup de machins qui se passent, etc. Une dernière question peut-être après, en gros ? Tout à l'heure, tu parles, tout à l'heure, quand tu as parlé des preuves des Pandemais, tu as dit justement que on avait droit au catch, au zen, à ce genre de choses, mais que c'est seulement via des API, pas directement dans le manège. mais ce qu'on a là, c'est un petit peu la même chose, enfin, les alt, take, voilà, c'est ça nous vient de JS, de JS, c'est un spécial. Donc, c'est un petit peu la même chose. c'est un autre. Je comprends ta question, je comprends la légitime, parce que c'est une API, ce n'est pas fournie par le langage nativement, mais ce qu'on a déjà dans le langage, même si on a l'objet de transpiler, c'est des générateurs et yield, ça, on a déjà nativement dans le langage, ça sert déjà à récupérer du code bloquant, des implémentations futures qui vont permettre d'automatiquement de frapper des promesses, par exemple, si jamais ici, c'est du, je prends un code qui fait yield ici, si c'est une fonction qui renvoie une promesse, avec les outils qu'on a aujourd'hui, yield, il sait automatiquement dévrapper la promesse et passer à l'étape suivante en récupérant la promesse, par exemple. Mais pour le reste, ici, j'ai fait des choses qu'on ne peut pas faire si on est dans des codebacks, j'ai fait une boucle, ma fonction ici qui renvoie un channel, enfin, mon take, c'est tout simple, il faut voir comme une fonction qui te fait un return, parce que je suis capable de récupérer la valeur à l'intérieur, ça, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire, si je scroll un petit peu dessus, ma fonction ici, qui fait un truc asynchrone, je ne peux pas l'appeler et mettre la valeur de l'appel asynchrone juste avant en mettant var ma réponse égale do request avec des paramètres, tu ne peux pas le faire, c'est ce genre d'outils que tu perds, c'est assez gênant que tu perds tous ces outils-là, là, tu récupères la plupart de tes outils, tous les outils de flow control, tu les récupères grâce à la combina, enfin, la combinaison des générateurs et des CSP, tu les récupères complètement. C'est peut-être qu'on n'est pas encore assez habitué au générateur puisque quand on voit le numérique au générateur, puis la suite, c'est taillé, on peut passer au suivant, et quand on voit ce que c'est tel, on se demande justement ce qu'il fait de l'outils-là. Je comprends, mais moi, c'était qu'une introduction, si vous êtes plus curieux, je vous invite à regarder tous les taux que sur Core A5, parce qu'il n'y a quasiment aucun talk sur ce truc-là, sur la version JavaScript, ou sur Go, sur Go, les Go routines, il y a énormément de documentation, de talks, de conférences, de blog posts, etc., si vous voulez comprendre un peu mieux comment ça marche, et tu vas voir que c'est plutôt sympa. À ta guise. À ta guise. Je ne sais pas comment il s'appelle la pub, là. Bien, question. après, plus tard, je ne sais pas si je vais en aider, non ? Donc là, en fait, c'est un Go block, il y a Bloberg qui fait ça, si c'est Bloberg co-routine, il y a le module co, le TJ, le Wichup, tu connais ? Le Go block. Il y a pareil dans Bloberg, c'est le co-routine, c'est pareil, si tu fais un deal sur une 3S et puis ça attend que... Et en fait, ma question, c'est est-ce que tu as essayé d'expérimenter des channels sans utiliser cette feature, sans faire de Go block et est-ce que ça a le sens avec des callbacks de faire des channels, par exemple, pour que tu gères les synchrones avec des callbacks et tu fais des channels pour que l'application entre process. Est-ce que tu as testé ça ? J'essaye de comprendre le news case. C'est-à-dire que tu peux quand même utiliser des callbacks dans ton application. Si tu fais des callbacks pour que tu avais 5 points, mais en fait, tu as le choix de bloquer l'exécution tant que... Pour un appel donné, c'est l'un ou l'autre. C'est soit tu renvoies un channel ou alors une promesse, comme je vais m'expliquer, parce que je vais dire qui sait faire ça. Soit tu fais un appel normal entre le Doris Quest de base et tu fais des callbacks, mais c'est difficile de mélanger les deux. Après, tu veux dire utiliser une partie de ton application avec... les morceaux de code d'auto-application avec des callbacks et une autre partie avec des go-channels. Oui, oui, pardon. Oui, je ne peux pas... Non, en fait, là, il renvoie un objet. Il te renvoie un objet qui contient, dans la clé channel, le channel, le premier channel qui a répondu. S'il faut en mettre N, ici. Et dans... valeur, dans la clé valeur, la valeur que le channel t'a envoyé. Le blog en fait, quand il faut envoyer, il a le temps d'avoir des channels. C'est ça qui va être raisonnable. il te prend un exemple en général. Oui, je pense bien. Oui, oui. Globalement, c'est ça, oui. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501